Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle encore petite vidéo je pense. Je vais vous partager aujourd'hui mes derniers achats mode hiver approchant à grands pas avec des journées quand même qu'on a connues avec des premières gelées etc. J'ai fait quelques achats un petit peu plus voilà qui tendent vers l'hiver donc je vais vous partager ça, il n'y a pas énormément de choses mais comme d'habitude j'aime bien vous partager ce genre de choses. Donc on commence tout de suite avec le gilet que je porte aujourd'hui qui est un gilet écru ou alors on va dire ça comme ça. Donc là on est sur Kiabi et en fait c'était une nouveauté je ne sais pas si ça fonctionne comme ça dans les Kiabi mais à l'entrée en général il y a un petit peu les nouveautés de la semaine et tout ça et je trouve que ce n'est pas des choses qu'on retrouve forcément une fois qu'il n'y en a plus il n'y en a plus en fait ça ne revient pas forcément. Donc voilà je me suis dit je n'étais pas sûre de encore porter trop de gilet parce qu'on a vite tendance à avoir frais je ne suis pas encore comme je vous l'ai dit trop au col roulé en particulier au niveau du dessous j'attends un petit peu qu'il fasse un petit peu plus froid donc je me suis dit qu'un gilet serait encore portable soit avec un petit foulard ou quoi donc pour le coup comme je l'ai sur moi je vous le montre voilà pour le coup comme je ne filme pas pour les autres pièces vous aurez un porté donc simplement pour vous montrer que voilà c'est un gilet un peu grosse maille avec des petits boutons marrons comme ça mouchetés et je le porte avec un haut manche longue je suis par là que je vous avais également montré dans une sélection de chez Kiabi ce sont des t-shirts un petit peu côtelés comme ça à manche longue et je trouve que voilà avec un gilet ça fait un joli décolleté j'avais pris le même en noir que je porte également avec des gilets noirs ce genre de choses j'avais fait ça cette semaine voilà je les trouve super vous voyez l'encolure est assez large du coup vous pouvez le porter un peu de différentes manières si vous le resserrez sur les épaules il va un petit peu plus descendre au niveau du décolleté ou voilà plus suivant ce que vous avez dessous en fait tout simplement mais j'ai beaucoup aimé donc Kiabi vous voyez je l'ai porté déjà plusieurs fois je pense que c'est quelque chose qui va assez rapidement pelucher maintenant je ne me fais plus trop avoir avec ce genre de choses j'ai acheté la fameuse petite machine là qui enlève les petites bouloches il faut le faire juste assez régulièrement mais voilà j'ai vraiment adoré il est hyper chaud au point que je me suis fait avoir cette semaine puisque du coup bah voilà quand on est à l'extérieur avec un manteau et tout c'est très bien mais après arriver dans une pièce j'avais presque trop chaud avec tellement épique pas donc ça c'est plutôt chouette ensuite toujours chez Kiabi j'ai repris une petite pièce léopard je voulais absolument une touche de léopard en version basique et j'ai pris un t-shirt alors vous allez me dire c'est plus du tout la saison mais justement les journées où il fait un petit peu plus doux ou quoi et bien il peut arriver que je porte ce genre de choses avec un t-shirt à manche longue noire dessous tout simplement mais surtout comme je vous le disais quand j'ai ce type de gilet avec encolure alors noir plutôt pour le coup et bien je trouve que d'avoir une pièce qui touche de léopard un petit peu dessous c'est assez sympa donc voilà en plus j'ai trouvé la coupe des t-shirts très très sympa pour une fois voilà c'est pas crop top c'est pas hyper long non plus c'est vraiment typiquement la longueur que j'aime et je trouve que le motif du léopard est vraiment joli c'est celui que je préfère parce que j'en ai d'autres alors il ressemble beaucoup à celui que j'ai avec la combi je raccroche la photo de la combi léopard que j'avais pris voilà quand il y a ce camel clair derrière c'est vrai que je trouve que ça fait beaucoup ressortir les touches léopard donc voilà c'est vraiment le visuel pour le coup alors au niveau des prix le t-shirt il était à 5 euros le gilet je ne me souviens plus parce que lui je ne l'ai pas lavé j'ai rien fait donc j'ai laissé l'étiquette mais c'était 20 euros 20 euros tout rond en général qui habille pratique des prix tout rond donc le gilet à 20 euros et le petit t-shirt à 5 alors ensuite j'ai deux pièces très très hiver puisque j'ai racheté parce que j'avais plus ce genre de choses un short je pense que vous commencez à me connaître je ne suis pas très robe, jupe, etc mais plutôt voilà tout ce qui est même combi short, l'été short, etc l'hiver un petit peu aussi je voulais me racheter un short noir assez épais voilà donc il est assez court quand même mais je le porte moi avec des bottines compensées et ça va, je trouve que franchement ça le fait bien d'ailleurs tout sera logiquement j'espère que j'aurai eu le temps de tout porter pour vous le montrer voilà ce que j'aimais c'est comme d'habitude il y a des petites poches donc ça c'est très appréciable par contre c'est vrai que la matière c'est pas vraiment un velours c'est un peu effet laine et ça prend tous les petits les petits mimis des pulls en particulier celui que j'ai aujourd'hui il tombe très bien il taille un petit peu juste je trouve en général en short il m'arrive de prendre 36-38 parce que j'aime pas les shorts qui sont vraiment trop moulants j'aime bien le côté un petit peu un peu l'effet d'un comment dire d'un pantalon un peu de tailleur qui va se porter voilà bien tombé sur les hanches et tout et pour le coup je trouve qu'ils sont un peu justes donc voilà là pour le coup ça me convient bien mais 36 ça aurait été même pas la peine ça aurait fait tout pas beau en plus quand il y a des poches quand c'est un peu serré les poches elles plient donc voilà donc ça très contente et je vous ai même pas dit mais ça c'est Leclerc je me rends toujours dans les Leclerc au rayon mode et tout parce qu'ils ont parfois des choses très sympas alors des fois ils abusent un petit peu sur les prix je trouve surtout quand c'est les pièces made in Italy parfois on a des pièces qui montent jusqu'à 40 euros je trouve ça un petit peu élevé mais voilà donc là le champ je peux rester 20 euros je crois ensuite alors ça c'est un peu plus ancien entre guillemets mais c'est juste que je vous en avais pas parlé je repasse régulièrement au monoprix de ma ville et c'est vrai que leur rayon alors je vous en avais pas mal parlé par rapport au fait qu'ils arrêtaient le make-up et pour le coup ils étendent un petit peu la gamme mode et j'ai trouvé cette petite robe alors c'est une on pourrait ça fait un peu robe chemise si ce n'est que les boutons s'arrêtent juste là ça va pas juste en bas donc on peut pas la porter en surchemise mais ça rend la coupe un petit peu plus jolie je trouve pour le coup parce qu'après chemise robe des fois ça fait bloc un peu droit donc elle est très chaude je trouve c'est un beau velours beau velours noir comme ça elle est toute simple il y a que au niveau des boutons qui sont légèrement marronnés les boutons donc vous avez les poches devant et au niveau du bas on a quand même des petits endroits un peu pincés qui font un peu plus montrer voilà comme je vous montre là que c'est une robe elle je suis pas sûre d'avoir le temps de la reporter pour vous la montrer parce qu'en plus j'avais oublié de vous emparer donc voilà c'est la marque monoprix celle-ci je l'ai prise en taille S et c'est nickel donc pour info elle existe aussi en camel alors c'est juste magnifique mais je trouve que les grosses pièces comme ça en camel vous avez pas d'autres possibilités de mettre que du noir avec et ça me faisait un petit peu peur que je la porte pas assez souvent en fait par rapport à ça donc pour le coup j'ai pas tenté mais elle est vraiment vraiment superbe en camel aussi voilà chez Monoprix je trouve assez régulièrement des jolies choses après c'est pas toujours donné pareil ils ont une carte de fidélité vous avez régulièrement des promos des codes voilà des choses comme ça mais c'est quand même surtout assez qualitatif je trouve ensuite j'aurais pu faire d'un bloc je reviens sur le clair donc c'était pas du tout prévu mais je me suis repris je vous en avais parlé il y a pas très longtemps je m'étais racheté un manteau entre guillemets pour la pluie assez chaud quand même mais qui va surtout voilà protéger au niveau de la pluie et comme le froid est arrivé il y a eu cette espèce de tempête etc une petite vague de froid là quand même en allant tout simplement chercher des produits habituels chez le clair au niveau des rayons vêtements il y avait ce manteau donc là c'est vraiment la marque de le clair la Tissaia ce qui fait que c'est beaucoup plus abordable que quand c'est des marques italiennes et c'est un manteau noir avec des petites finitions dorées tout intérieur fourré comme ça tout doux il est juste génial je l'ai payé si je ne dis pas de bêtises c'était 23 euros je crois ce qui est déjà très peu pour un manteau j'avais un petit peu peur que la calie ne suive pas et en fait bah si complètement je l'ai mis toute la semaine il y a une capuche alors je l'avais acheté je l'ai enlevé il y avait une fourrure autour de la capuche j'avais repéré que c'était retirable vous pouvez d'ailleurs même en mettre pour celles qui ont des boutons interchanger avec d'autres qu'on pourrait avoir moi je les garde en général les contours de capuche ce que je me dis un jour si je veux adapter une pièce sur l'autre voilà mais vraiment puisque j'ai apprécié c'est que vous avez aussi la fourrure à l'intérieur donc voilà voilà je l'ai enfilé vite fait pour vous montrer un petit peu où ils portent comme ça donc vous voyez au niveau de la capuche on est quand même sur une capuche qui vient bien couvrir et toutes les finitions sont un petit peu dorées je la trouve assez voilà je ne suis pas enfin moi les manteaux c'est très compliqué et s'il n'y a pas un petit peu de style dessus ou quoi une petite touche originale j'ai beaucoup de mal et là c'est vrai qu'il y a pas mal de petites finitions au niveau de la manche vous voyez c'est un petit peu resserré il y a le petit clip pour le pareil tenir bien bon ça fait un petit peu plus joli et je suis très très agréablement surprise si vous la repérez dans votre leclerc franchement n'hésitez pas elle existe en plusieurs couleurs je crois moi dans le mien il y en a plus c'est parti à une vitesse folle surtout à ce prix là donc voilà franchement super contente je termine avec deux pièces alors j'allais dire non c'est pas vraiment accessoire mais c'est voilà pour s'équiper on va dire pour le froid je suis allée faire un tour à Jiffy pour faire voilà des petites bricoles commencer des cadeaux et je suis tombée sur cette petite paire de mitaines tout simplement donc je m'en ai été acheter une paire il y a deux ans je crois claire de couleur claire et je les porte pas énormément mais celle-ci j'ai beaucoup aimé parce que ça fait un petit peu côtelé donc là c'est pareil il y a plein de petites peluches qui se sont mis dessus voilà c'est tout côtelé comme ça et du coup bah c'est des mitaines je vous apprends rien je la passe comme ça c'est plus pratique pour vous montrer voilà ce que ça donne du coup donc là je le mets un peu vite fait et en installant bien je trouve ça parce que c'est vrai bon les gants c'est à un moment donné quand vraiment on a du grand froid je suis comme tout le monde j'ai une activité en plus qui fait que parfois je peux être dehors pendant plusieurs heures quand c'est plus possible c'est plus possible les mains dans les poches à un moment donné c'est pas possible non plus et les gants le problème c'est qu'avec on peut quasiment plus rien faire donc pour moi c'est une super bonne alternative j'aime bien le style aussi voilà un petit peu un peu rock voilà donc faut vraiment que je me cantonne à les tenir alors je sais qu'il existe aussi des mitaines qui vous tiennent un petit peu entre les doigts parce que c'est vrai que ça peut avoir tendance à vite glisser mais voilà franchement donc pareil ça c'est dans les petits bacs à Jifi vous savez les petits produits à 1 ou 2 euros je m'attendais pas du tout à trouver ça là-bas d'ailleurs voilà je fais pas de haul Jifi parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent pour des cadeaux donc voilà pour l'instant c'est un petit peu compliqué mais voilà si à un moment donné il y a des choses je vous les partagerai quand ce sera possible et je termine avec une petite paire de boots que j'ai vu alors ça ça m'arrive de temps en temps d'être influencé par TikTok ou quoi et là j'ai vu un arrivage de copie entre guillemets des hugs donc je préviens dès le départ on ne fait pas de débat sur le style alors on va pas parler de la marque Hug mais le style de chaussures je sais qu'il y a plein de personnes qui détestent ça moi je suis plutôt fan mais je dose enfin je vois que cette année ça sort dans plein de couleurs et tout voilà je vais pas en aller m'en acheter 50 paires je me suis jamais acheté de vrais Hug boots comme ça j'ai juste mes sandales d'été et j'ai vu qu'à Chausséa ils ont sorti toute une gamme avec presque même des motifs des choses et surtout à un prix très abordable et j'ai eu envie de me prendre une paire de noirs tout simplement moi je fonctionne beaucoup j'ai au pied celle que j'avais acheté il y a quelques années à Pinky qui se fait plus du tout et qui étaient les premières copies on va dire un petit peu je les ai toujours et je me suis pas acheté de vrais je trouve ça beaucoup trop cher voilà parenthèse fermée je sais que beaucoup n'aiment pas et donc moi je voulais m'en racheter en noir comme ça donc ça je vais porter bon avec différentes choses ça peut être par dessus un pantalon large ça peut être avec un skinny rentré à l'intérieur voilà je voulais avoir un peu de noir aussi c'est quand même assez salissant parce que c'est une texture un peu dense j'ai du produit pour imperméabiliser il va falloir que je le fasse là justement je les ai portés un jour où je ne savais pas que je devrais me rendre à l'extérieur donc je les ai bien salis j'ai commencé à les nettoyer mais il en reste un peu donc voilà ça c'est arrivé par rapport au temps que je publie la vidéo il y aura peut-être une semaine d'écart mais voilà c'est vrai que Chausséa je ne m'y rend pas forcément toujours très souvent peut-être une fois par an à peine vraiment quand je cherche quelque chose en particulier et que je ne veux pas que ça me coûte trop cher et c'est vrai que là cette personne qui a partagé l'arrivage chez Chausséa c'est vrai qu'il y en a des vraiment sympas parce qu'il y a des couleurs qu'on ne voit pas ailleurs vous avez les modèles compensés ou non compensés les basses les hautes c'est ce qui fait que ça fait plus de choix c'est vrai que Hug n'a plus le monopole forcément de ça et après en termes de quali moi pour l'instant mes Pinky je n'ai pas eu à m'en plaindre celle-ci on verra bien donc voilà pour le coup il y a tous les prix par rapport à ce type de chaussure ça démarre de 20 25 euros je crois et ça va jusqu'à une cinquantaine pour les plus gros modèles avec le plus de détails de largeur de hauteur de matière et tout en gros plus elles sont grosses plus elles sont chères donc je vous montre un petit peu comment je les porte avec les autres ce que je ferai très certainement avec celle-ci voilà bon la position n'est pas très élégante n'est-ce pas mais voilà comme je les porte donc les miennes vous voyez elles ressemblent très fortement au vrai et c'est les premières qui étaient sorties avec les petits bords un peu montés comme ça voilà maintenant elles se font un peu moins avec les finitions comme ça elles se font un petit peu moins mais voilà je n'ai pas pour autant décidé de m'en racheter juste une paire de noirs un peu différente et ça fera le job je me remets en position correcte j'ai terminé pour ma petite sélection vous voyez c'était pas des trucs de folie mais c'est des trucs qui annoncent l'approche de l'hiver c'est pas ce que je préfère du tout mais autant y être et y être confortable et pour que ça passe un petit peu moins difficilement on va dire j'espère que cette vidéo vous aura plu plein de gros bisous à très vite bye c'est pas ce que j'ai vu c'est pas ce que j'ai vu c'est pas ce que j'ai vu